Sous-titrage ST' 501 2h30, t'as invité quelqu'un ? Non, rien de toi. Bouge pas, je vais voir qui c'est. On est sur la presqu'île, c'est sûrement quelqu'un qui s'est trompé d'adresse. Je reviens. Si tu veux, il y a un parapluie dans l'entrée. D'accord. Bonsoir ! Vous êtes perdus ? Non, rien de toi. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, pas de souci. Je vais réinitialiser le système. Je peux faire autre chose pour vous ? Non, 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 ça va, merci. Très bien. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous remercie de votre confiance. C'est moi qui vous remercie d'avoir été aussi réactif. Je suis content de voir qu'on peut compter sur vous. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sur votre écran, quand l'alarme est déclancée. Le fait de demander le mot de passe vous permet de vérifier l'identité de votre interlocuteur. Quand vous êtes en ligne avec un client, la marche à suivre se résume en quatre lettres. P, A, R, T. Le profil, avec le mot de passe, A, qui me donne le A. Autorité. Oui, c'est exact. Autorité. Lorsque vous appelez un client dont l'alarme s'est déclenchée, si personne ne répond ou si on ne vous donne pas le mot de passe, vous appelez les autorités. Ça peut être la police, mais aussi les pompiers. C'est très important. Bien. Le R, à quoi correspond le R ? Contacter le référent. Exactement. Vous appelez le référent, c'est-à-dire la personne à contacter qui a été désignée par le client. Il s'agit très souvent d'un proche ou d'un voisin. Peu importe. L'essentiel, c'est de mettre au courant une personne extérieure et de la tenir informée de la situation. T. Vous vous rappelez ? Non ? Personne ? Traitement du problème. Il ne faut jamais interrompre la communication avec le client avant d'avoir traité et résolu le problème. C'est compris ? Allez. Comment va ta petite aujourd'hui ? Elle a moins de fièvre. Quand je suis partie, elle regardait les dessins animés. Super. C'est qu'elle guérit. Je sais bien que tu tiens beaucoup à tes heures sud, mais tu serais peut-être mieux chez toi à t'occuper de Robin. Prends ta journée. C'est ma sœur qui la garde. Elle a tout ce qu'il lui faut. Tu n'as quasiment pas quitté ton bureau depuis le mois de novembre. Tout va bien. Je fais des micro-siestes entre les appels. Je dors sur ma chaise. D'ailleurs, peut-être que tu me vois là. J'adore. Comme tu veux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Votre nom n'est mentionné nulle part. Mais si. C'est un compte joint, donc, avec ma signature. Je ne peux rien faire sans l'accord de votre mari. J'ai compris, mais comme je vous l'ai dit, il est absent en ce moment. Il n'y a que le titulaire du compte qui peut y avoir accès. Mais je suis titulaire de ce compte. Je regrette, mais il n'est pas à votre nom. Mais si. Chloé Page. P-A-I-G-E. Votre mari porte le même nom. Non, lui, c'est McPherson. David McPherson. Un instant, s'il vous plaît. Ça devient urgent. J'ai vraiment besoin de l'argent qu'il y a sur ce compte. Mais tous ces comptes sont bloqués. Pardon ? Je suis désolée, mais je ne peux rien faire pour vous. Bonne journée, madame. Allô ? Arrête ton jeu et mange ton sandwich. Jacob. Jacob. Jacob, je t'ai déjà dit des millions de fois de ne pas jouer en mangeant. Et dépêche-toi. Tu vas finir par être en retard à l'entraînement. Tu as dix minutes. Et voilà. Merci, Stacy. Ils annoncent des pluies violentes ce soir. Oui, j'essaierai de passer au travers. Bonne journée. Bonne journée. Oui. Bonne journée. Bonne journée. Hop ! Oui ! Hop ! Oui ! Hop ! Oui ! Allez ! C'est l'heure ! Alors, c'était bien. Alors, ça t'a plu, l'entraînement, aujourd'hui ? Ça va. Pas plus que ça. T'as eu quelques balles qui n'étaient pas évidentes. Pourquoi on ne rentre pas chez nous ? Ah, on rentre chez nous, là. Non, je dis en vie. On a promis à ton père qu'on s'habituerait et qu'on ferait tout pour. Ça fait un an qu'on habite là et c'est toujours aussi nul. C'est important. Je ne te crois pas. Ça se voit qu'il n'a pas envie de vivre ici. C'est compliqué. Pourquoi tu ne lui dis pas que tu veux rentrer à la maison ? Jacob, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué. Il peut comprendre. Écoute, j'ai fait du mieux que je peux gérer, mais je ne peux pas tout arranger. Si, c'est juste que tu t'en fiches. Deux portes de perturbation inconvénues de violentes rampagnes de vent sont attendues dans la soirée. Nous conseillons à la population de rester vigilantes. C'est une véritable tempête qui s'abaisse sur la région avec des précipitations très importantes. Certaines zones sont inondées. De violents orages risquant de provoquer des glissements de terrain sont annoncés entre 21h et demain matin. Beaucoup de personnes ont dû être évacuées et ont été recueillies dans plusieurs repus prévus à cet effet. Nous vous donnerons d'autres nouvelles décorages en cours et vous tiendrons informer de l'évolution de la situation. Tu ne réponds pas, c'est peut-être papa, c'est bon. Allô ? Allô ? Allô, Chloé ? Ah, c'est toi. Désolée, j'avais un double appel. C'est juste pour te dire que j'arrive. Je serai chez toi dans une demi-heure. D'accord, à tout à l'heure. Alors, c'était lui ? C'était Alice. Je suis désolée. Je ne crois pas, non. Oh, je suis pour rien. Arrête, s'il te plaît. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Non, on n'a rien à se dire. Ok, puisque c'est comme ça, je coupe Internet. C'est ça, essaie. Si tu veux que je le remette, il faudra que tu me parles autrement. Je t'emmerde. Ne me parle plus jamais comme ça, tu m'entends ? C'est pas juste. Je fais tout ce que je peux. Papa ne ferait jamais ça. Mais comment peux-tu savoir ce que ferait ton père ? Il ne vit jamais ici. Pour qu'il revienne, il faudrait peut-être que tu partes. Il sait que tu t'es mariée avec lui par intérêt. Je te déteste. Jacob ! Chérie, écoute-moi ! Je suis désolée. Jacob ! Jacob, sors, s'il te plaît. Va t'en... Je suis vraiment désolée, je me veux de m'être emportée. Écoute. Je n'ai pas réponse à tout, mais je fais le maximum pour toi. Je t'ai dit de t'en aller, t'as pas entendu. Je suis sûre que ton père reviendra bientôt. Mais pour l'instant, on est tous les deux dans cette maison, alors on ne va pas se disputer. Hein ? Je t'aime, tu sais. Et moi, je t'aime pas. Je t'aime, tu sais. Sous-titrage ST' 501 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 Pas encore, ils ont trouvé que c'est la fin. Il faut qu'on s'arrête ici. Continuez, vous n'êtes plus qu'à deux pas du garage. D'accord. Il n'y a personne. Allez-y. Allez, Simon. D'accord. Attendez. Stop. Ne vous approchez pas les fenêtres, baissez-vous. Allez-y. Allez-y. N'essayez de ne pas bouger. On parait que ça fait une douleur sans suffire. Allez-y. On voit le pied de Jacob. Allez-y. 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 La voie est libre, c'est bon. Vous pouvez y aller, la voie est libre. David. Vamos aidelity. Allez. You're not up there. Come on. Good morning, sir. Make it! Je n'ai plus de retour, Chloé. Chloé, est-ce qu'elle... Captain Mike, ici. Pas de l'autre côté. Mike, Mike. Vous êtes toujours là ? Oui, je vous entends et je vous vois. Continuez à avancer. Faites-moi confiance. Je suis à mes boules. Pourquoi la police n'est pas encore sous place ? D'après le shérif adjoint, le pont est toujours bloqué. Les nouvelles de Parlington ? Tous les hélicoptères sont cloués au sol à cause de la tempête et leur bateau est à Shrewsbury. Ils pourront le récupérer, mais pas avant une heure du matin. Vous avez demandé à Richman de la Williamsburg ? Non, depuis ce matin, Richman est en cours d'évacuation à cause des inondations et personne ne répond à Williamsburg. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je n'en sais rien. Allez, tu mets la table, cette combinaison. Je n'en sais rien. Merde ! Quoi ? Il est rattrapé ? Il a attrapé le gosse. Madame Paige ! J'ai une jolie petite surprise pour vous, Madame Paige. Allez, parlez-moi. Maman ! Maman ! Bon, tout ça a un peu trop duré. On en a tous marre, alors cette fois, j'irai droit au but. Montrez-vous immédiatement ! Ou sinon, je lui mets une balle dans la tête, et ce sera la fin des McPherson. Est-ce que c'est clair ? Vous avez trois secondes, et bientôt une de moi ! Chlori, ne sortez surtout pas. Il faut qu'il fasse quelque chose. S'il vous voit, s'il vous prend un otage, c'est fini. Vous n'aurez plus aucun recours. C'est pas comme ça. Et voilà, ça fait trois ! Si vous sortez maintenant, vous êtes tous les plus perdus. Je suis là ! Ne direz pas ! Je vous en prie, je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Ne direz pas ! Je vous en supplie, s'il vous plaît, je ne fais pas de mal. J'ai envie de faire enfin votre connaissance, Chlori. Il me semble que vous connaissez déjà mon associé. Il ne faut pas laisser la part là. Arrêtez de jémir ! Vous allez faire ce que je vous dis. On a une affaire importante à régler. Avancez ! Oui ! Ouvrez-le ! Je ne l'avais jamais vu. On est bien chez vous pourtant, non ? Oui, mais je ne savais pas qu'elle était là. En tout cas, maintenant vous êtes au courant. La combinaison. Je ne la connais pas. Vous ne savez strictement rien, hein, Madame Peach ? Votre défunt mari, par exemple. Où est-ce qu'il est ? Où ? Défunt ? Vous ne vous êtes jamais demandé comment il faisait pour vous payer tout ça ? Ça tombait peut-être du ciel ? Vos vêtements de créateur, tous ces joueurs de prix, sans parler de cette maison haute technologie avec ses caméras de surveillance. Vous croyez que toute cette sécurité c'était pour vous protéger ? Maman ? Il protégeait quelque chose d'important qui est dans ce coffre. Un bien qui m'appartient, que je suis venu récupérer. Est-ce que je me fais bien ou pas rendre vie ? Pourquoi il parle de papa au passé ? Son père est mort. Et avec un peu de chance, tu vas aussi dire au revoir à ta belle-mère. Tu seras débarrassée. Je suis désolée, Jacob, mais... Ils l'ont tué. C'est pas vrai. Il dit ça pour te faire peur, j'en suis... Son père est mort ! On l'a tué ! Allez ! Le crâne ! J'étais en mariage, s'en prie ! Astor a déjà trouvé un bout de la combinaison, hein ? Il y a vingt-neuf et quatre. Vingt-neuf et quatre ! Ça doit bien vous dire quelque chose, non ? Je sais que c'est pas votre date de naissance ni votre anniversaire de mariage, et c'est pas non plus le jour où il vous a fait sa demande en haut de la tour Eiffel. Vous voulez peut-être que je vous le répète ? Quatre et vingt-neuf ! Réfléchissez ! Essayez tout ce que vous voulez, le digicode, la date du baptême de Jacob, vous devez la connaître même si vous n'y étiez pas. Allez ! Réfléchissez, je suis sûre que vous avez une idée. D'accord, d'accord, je vais essayer. Peut-être que quand vous aurez les doigts dessus, ça vous reviendra. Oui, je vais essayer, mais je sais. Vous n'avez pas seulement essayé, vous allez trouver ! Non, je suis prêt. Le pont vient rouvrir et les poulets débarquent avec toute la passe-courge. Retiens-les. Ça va être délicat. Ils sont un peu trop nombreux. Ralentis-les, on n'a pas encore terminé. Rends-moi service. Tu seras bien récompensé. Ok. Compte sur moi. Oui, je vais lui dire. Mike, la police est un broutier des arrivables du renfort. Ils arrivent quand ? Dans dix minutes. Elle ne peut pas attendre dix minutes. L'heure tourne, Madame Page. C'est parti ! L'heure tourne ! C'est parti 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 !